Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une chaîne qui est capable de racheter l'autre, comme disent les cousins français, c'est du lavement de cerveau. Et je comprends que les Européens soient complètement, complètement dominés par cette nouvelle religion de blâmer le CO2 pour tout ce qui se passe. C'est incroyable, mais c'est vraiment triste comme constat aussi. J'écoute heureux news, France 24, Algezira et d'autres chaînes. Et les gens de ces chaînes-là, les responsables, via leur tête parlante, les talking heads, que sont ces pseudo-reporteurs, journalistes, ou appelez-les comme vous voulez, qui sont tous en fait des acteurs et des actrices maquillés, préparés, habillés, éclairés d'un certain angle, avec un texte qui défile devant eux parce que c'est des talking heads, ont tous les mêmes arguments. Et vraiment, c'est envahissant et c'est vraiment, vraiment de la propagande et c'est vraiment dérangeant. Il n'y a aucun autre son de cloche qui ait permis rien, rien, rien. Et on vous vend ça comme une évidence scientifique alors que c'est complètement, complètement farfelu, sans fondement. Mais enfin, maintenant on va aller voir quelque chose qui intéresse les gens. À tous les ans, c'est comme ça, on a les prédictions de Nostradamus, qu'on nous sort avant la nouvelle année. L'heure est venue, ça m'a été envoyé par Joe. Je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup les gens. On va aller voir ça tout de suite, ces fameuses prédictions. On va rester dans l'esprit de Noël. Je reviens avec le cadre de Noël. Voici les prédictions de Nostradamus pour 2020. Qu'est-ce que le grand voyant français a prédit pour l'année 2020? On va aller voir ça ensemble. Nostradamus est un nom dont la plupart des gens ont entendu parler, ou lu, au moins une fois. Nostradamus est devenu un synonyme d'un prophète, apparemment capable de voir ce que l'avenir réserve à la Terre. Bien que connu sous le nom de Nostradamus, son vrai nom étant Michel, était Michel de Nostradame, mais il est généralement latinisé sous le nom de Nostradamus. Cet homme n'était pas un voyant de profession. En fait, il était médecin, théurgiste et astrologue français. Il est surtout connu pour son œuvre littéraire connue sous le nom « Les prophéties » publié pour la première fois en 1555. Oh, les trois cinq ici, qui précèdent les trois six, hein? Le livre, essentiellement, est un recueil de plusieurs centaines de quadrins, ou quatrins, pardon, écrits par le voyant français. Un total de 353 quatrins ont été identifiés comme ayant été écrits par Nostradamus lui-même. Bien qu'on lui attribue le mérite d'avoir prédit des événements mondiaux majeurs tout au long de l'histoire, les gens ne sont pas convaincus que ce que Nostradamus écrit dans les prophéties avait quelque chose à voir avec l'avenir. Les quadrins sont une sorte de poème rempli de métaphores. Nostradamus les écrivit en combinant des mots grecs et latins, ce qui donna des quadrins uniques, durs, mais pas impossibles à interpréter. Son écriture était étrange, mais elle attirait l'attention des gens qui étaient stupéfiés par son travail. Les quadrins de Nostradamus sont considérés comme des prédictions immédiates d'événements futurs. Nostradamus a très probablement choisi d'écrire ses prédictions en quadrins afin de masquer ses prédictions, mais dans l'intention de nous en faire prendre conscience. Ces quadrins furent regroupés en une série de versets que Nostradamus surnomma « Siècle ». Cela était probablement dû au fait que chaque ensemble contenait cent quadrins différents. Son œuvre était développée, ou enveloppée plutôt d'étrangeté, écrite dans le but d'être difficile à interpréter. Il écrivit ses quadrins en utilisant des terminologies extrêmement douteuses qui rendaient presque impossible la compréhension de ce que l'écrivain essayait de transmettre. Les quadrins écrits par Nostradamus étaient chargés de métaphores, de références astrologiques et de sources mythologiques, créant un mystère extrêmement complexe. Néanmoins, son travail a été déchiffré par des gens ayant étudié ces quadrins pendant de nombreuses années. Depuis son premier livre publié en 1555, les gens affirment que Nostradamus avait prédit avec précision un certain nombre d'événements mondiaux extrêmement importants. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Il y a plusieurs autres liens où vous allez pouvoir avoir accès, par exemple, à ces fameuses prédictions qu'il avait prédit. Avec précision, on a prétendu que l'astrologue français avait prédit avec exactitude la montée d'Hitler, les attentes à terroristes du 11 septembre aux États-Unis, la révolution française, l'ANU, l'issage, la bombe atomique ainsi que le grand incendie de Londres, entre autres choses. Le géologue, astronaute Harrison H. Smith est photographié debout à côté d'un énorme rocher fendu sur la... Bon, non, ça ne sert à rien à voir. Bon, on y arrive. Nostradamus est l'ANU lissage d'Apollo. Voici le prétendu quatrain qui aurait prédit l'ANU lissage. Il viendra voyager au coin de Luna, où il sera capturé et mis dans un pays étranger. Les fruits immatures feront l'objet d'un grand scandale, d'un grand blâme et d'une grande louange. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est le quatrain présumé, prédisant les deux bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Près des portes et à l'intérieur des deux villes, il y aura des fléaux dont on n'a jamais vu le genre, la famine dans la peste, les gens sortis de l'acier, les cris au grand Dieu immortel pour le soulagement. L'assassinat de John F. Kennedy et Bobby Kennedy maintenant. Nostradamus aurait également prédit l'assassinat de John F. Kennedy et Bobby Kennedy. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur ces deux individus qui font partie d'une famille qu'on pourrait qualifier de dynastie, la dynastie des Kennedy, qui a commencé avec le père, qui était probablement le roi de la mafia irlandaise au début du 20e siècle et qui contrôlait l'approvisionnement dans une partie des États-Unis pour peut-être ne pas dire la totalité des États-Unis en alcool venant de l'Europe suite naturellement à l'interdiction à la grande prohibition. Et c'est là où la famille Kennedy, via le père, se serait enrichie. Les preuves sont là. Par la suite, cet homme-là voulait se lancer en politique. On l'avait nommé avant la Deuxième Guerre mondiale, ambassadeur en Angleterre. Et il avait fait des déclarations très controversées soutenant Adolf Hitler. On avait dû le ramener et le démettre de ses fonctions. Je parle du père de John F. Après ça, les deux enfants en question sont devenus sénateurs, ont été propulsés là par la mafia italienne. Parce qu'il y a une de John F. Kennedy, ou surtout de John F., qui n'a pas été président longtemps, qui n'a pas eu le temps d'accomplir grand-chose, sauf les exploits sexuels. John F. Kennedy, à qui on attribue toutes sortes de discours, mais on prend toujours des extraits de ces discours-là, comme quoi il avait démasqué les grands groupes secrets, tout ça. C'est complètement bidon, c'est complètement construit de toute pièce. John F. Kennedy n'a rien accompli de majeur, sauf des politiques très, très, très conservatrices. Ils étaient contre l'avortement. Ils avaient aussi, comme Donald Trump, procédé à des grandes baisses d'impôts et avaient des grandes croyances conservatrices, même si c'était un démocrate. Parce qu'à l'époque, les démocrates étaient des patriotes et étaient quand même assez conservateurs. Il avait été monté de toute pièce et il avait été soutenu par la mafia italienne et c'est la même mafia italienne qui l'a assassiné et qui a assassiné son frère. Le sénateur, peut-être Kennedy, quant à lui, est resté sénateur 40 ou 50 ans, a accompli absolument rien, sauf des atrocités. A même, dans les années, je pense que c'est 70, a conduit à la mort d'une femme. Il était au volant d'une voiture complètement ivre avec cette femme-là. Il avait l'air d'avoir une aventure extra-conjugale avec elle. Il y a un film qui était, il avait quitté une fête pour partir avec cette femme-là, j'imagine, dans le vue précis, hein, d'avoir, d'aller s'amuser. A perdu le contrôle de sa voiture et tombé dans une rivière avec la voiture. On finit dans une rivière. A abandonné la femme-là, alors qu'elle était encore vivante, pour naturellement se sortir de ce pétrin-là parce qu'il envisageait une course à la présidence. Mais cette histoire-là est venue complètement, complètement annuler ses chances de présidence ou de courir pour la présidence, de se présenter à la présidence américaine. Et cette histoire-là l'a hanté toute sa vie. Et naturellement, on a camouflé tous les détails. Mais finalement, ce film-là, en fait, la lumière et Ted Kennedy a été protégée naturellement par la presse. Et c'est avéré, oui, qu'il a abandonné une femme qui était encore en vie et qui en est morte, noyée. C'est vraiment intéressant. Mais la famille Kennedy, absolument une famille de dynastie qui a, en tout cas, pour ce qui est de Jean-Noël Kennedy, absolument rien accompli. Il n'a pas été président longtemps. Et on a construit cette aura-là parce que les groupes alternatifs et conspirationnistes naturellement, ont construit Jean-Noël Kennedy de toutes pièces. Mais moi, j'ai fait plein de recherches. J'ai écouté tous ces discours. Et c'était du n'importe quoi. Mais peu importe. Donc, le grand homme sera frappé dans le jour par un tonnerre, un acte maléfique prédit par le porteur d'une pétition. Selon la prédiction, un autre chute dans la nuit. Conflit à Reims, Londres et peste en Toscane. Bien, parce que ça pourrait... Naturellement, toutes ces prédictions-là de Nostradamus, on porte une interprétation longtemps après les faits. Mais quand tu regardes ça, il n'y a pas vraiment de précision. En tout cas, surtout celle concernant Jean-Noël Kennedy. Enfin, peu importe. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on avait, à ce point-là, réussi à construire le mythe autour de John Kennedy, de John F. Kennedy. C'est tout un mystère. L'ancien président américain de John Kennedy, le grand homme, il n'a rien accompli. Il a été président deux ans ou deux ans et demi. C'est complètement absurde. Il a reçu un certain nombre de menaces de mort au cours de son mandat. Bien, c'est sûr, quand tu es construit et tu es amené au pouvoir par la mafia, c'est sûr et certain que ta vie est toujours en danger. Il s'est rendu à Dallas en novembre 1963 lorsqu'il a été abattu parce qu'il peut être interprété comme un coup de foudre. Le 5 juin 1968, son frère Bobby est assassiné après minuit. Puis lui aussi, Bobby, il faut se rappeler que j'avais fait un... D'ailleurs, ceux qui veulent venir me rejoindre sur Patreon, venez. C'est Jean-Lémard, Patreon. J'ai beaucoup d'exclusivité. Donc, j'avais fait une traduction d'un documentaire tellement précis sur ces deux assassinats-là exactement, Bobby. Et il ne faut pas oublier que Bobby, Kennedy, quand Jean-Lémard Kennedy a été président, a été nommé procureur en chef. Imaginez-vous, dans le temps, aujourd'hui, on s'offusque avec tout ce qui se passe autour de Donald Trump, mais Jean-Lémard Kennedy, qui nomme son frère Bobby Kennedy comme procureur en chef, je peux dire une chose. Si ce n'est pas, wow, une dynastie, si ce n'est pas une corruption à la face de tout le monde, sans aucune vergogne, je me demande ce que c'est. Les deux, Bobby et Jean-Lémard Kennedy, avant la course présidentielle pour se faire une réputation, en comité sénatorial, parce que les deux étaient sénateurs judiciaires, on avait enquêté Jimmy Hoffa, parce qu'on alléguait que Jimmy Hoffa avait triché, joué avec l'argent des Teamsters, et ainsi de suite. On sait que Jimmy Hoffa était vraiment lié de très près à la mafia italienne, et on l'avait amené devant le comité judiciaire parce qu'on prétendait vouloir nettoyer la mafia, alors que Jean-Lémard Kennedy lui-même a été monté de toute pièce par la mafia, a voulu se faire du capital politique, et les deux, les documents sont là, c'est public, c'est des documents publics parce que ça se passe au Sénat américain. Ils sont là à attaquer Jimmy Hoffa, et Jimmy Hoffa, dans un des extraits que j'ai dans le document que j'ai traduit sur Patreon, il a dit clairement « Vous osez m'accuser ici de crimes qui sont non documentés, non prouvés, alors que votre père est celui qui a contrôlé l'alcool et s'est enrichi avec la criminalité ». Donc, Jimmy Hoffa était vraiment fâché, et il envoyait un message assez clair à ces deux machibouzouks-là, John F. et Bobby Kennedy. Et pas longtemps après, les deux sont disparus rapidement, succinctement. Donc, tout ça pour vous dire que, moi j'ai beaucoup d'amis de toutes les origines, dont des origines mafieuses. Et quand la mafia a décidé que ton numéro avait été pigé, ben, il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter le processus, et ça va se faire quand eux, ça fait leur affaire, et quand le moment leur convient. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec les Kennedy. Mais je ne comprends vraiment pas encore une fois, l'aura qu'on a réussi à construire, à bâtir autour de ces deux-là, alors que c'est une famille de dynasties, la dynastie des Kennedy, comme la dynastie des Bush, comme la dynastie des Clinton. J'arrive vraiment pas à comprendre comment on a réussi à duper les gens. Encore une fois, la naïveté du monde est encore plus grande qu'on puisse le penser. Enfin, peu importe, pour ceux qui font des recherches, tu vois que John F. Kennedy, Bobby Kennedy, la famille Kennedy, c'est une famille de mafieux, c'est une famille de corrompus, et qu'ils n'ont rien accompli pour qui que ce soit, sauf pour eux et les gens de l'époque. Ceci étant dit, que Nostradamus ait vraiment écrit ses centaines de quatrains d'une manière masquée, prédisant de l'avenir, reste un mystère, croire ou ne pas croire, en eux, est un point de vue personnel. C'est vrai, exactement. Mais c'est toujours amusant d'aller voir ça pareil. Donc, les prédictions pour 2020, le voyant français aurait prédit un grand tremblement de terre qui frapperait le continent américain au cours de l'année 2020. On pense qu'il a prédit comment, dans le Nouveau Monde, les terres de l'Ouest, la catastrophe géologique majeure se produira, très probablement. Une crise économique, en 2020, Nostradamus aurait prévu, comment 2020 serait marqué par une crise économique majeure, faillite, récession et période sombre pour l'économie mondiale. Nostradamus aurait également prévu la crise de 2008. Une évaluation abrupte du niveau de la mer. Nous savons que les changements climatiques sont un grave problème dans le monde à l'heure actuelle. Bon, là, ici, on a affaire à une chaîne sûrement globaliste, enfin, qui croit dans cette science religieuse. plus en. Donc, on revient. Nous savons que les changements climatiques sont un grave problème dans le monde à l'heure actuelle. Nostradamus, cependant, aurait prédit qu'il y a des centaines d'années. Il y a des centaines d'années. Comment le niveau de la mer modifierait le monde en 2020? Nostradamus aurait écrit dans ses quatrins. Comment des parties de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Antarctique vont fondre, provoquant, une élévation globale du niveau de la mer de plusieurs mètres? Le réchauffement climatique se fera apparemment sentir en 2020. Le prophète français aurait prévu qu'une tempête catastrophique massive serait enregistrée en 2020. Bon nombre de ces tempêtes se transformant en ouragans catastrophiques ou ça pourrait être une tempête géomagnétique. Nostradamus nous aurait peut-être mis en garde contre un éventuel conflit mondial majeur dans la cité des dieux. Il y aura un grand tonnerre, deux frères déchirés par le chaos pendant que la forteresse perdure. Le grand chef succombera. La troisième grande guerre commencera quand la grande ville brûlera. Ce quatrain est censé être interrompu comme une nouvelle guerre mondiale, interprété comme une nouvelle guerre mondiale. Donc ça c'est ce qu'on nous prédit pour 2020 sous la plume de Nostradamus. C'est juste pour s'amuser parce qu'entre vous puis moi, il n'y a jamais rien de ça qui a été sérieux. C'est que de l'interprétation, mais c'est toujours intéressant de mettre son petit grain de sel puis d'aller mettre son nez là-dedans. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés avec ça, mais il faut garder beaucoup de rationalité face à tout ça. Je vous reviens avec des grosses nouvelles importantes.